M. Lamine Gherassi, bonjour. Bonjour, bienvenue matin. Le lundi 2 septembre prochain, c'est la rentrée d'Adafo Media. On sait que la rentrée d'Adafo Media, souvent ça vient avec des nouveautés. Est-ce que cette année encore c'est le cas ? Beaucoup de nouveautés, évidemment. Beaucoup de nouveautés. On a voulu un slogan pour cette année, la rentrée, les rentrées, parce que, évidemment, l'actualité politique oblige, on va le dire comme ça, dans le sens qu'il y a plusieurs débats en ce moment. Il fallait vraiment revoir un petit peu la manière de faire avec l'arrivée de Calac Radio, entre autres. Et quelques émissions qui vont gagner un petit peu les antennes d'espace, la radio espace, évidemment, avec beaucoup de talk, évidemment. Kili Talk, on a fait appel à deux doyens cette année qui vont revenir à l'antenne. Je parle de Moussa, du Messie et de Tonton Marcel, qui vous fissiez déjà sur nos antennes. On a voulu ressortir un petit peu l'émission qu'on avait ici à l'antenne, évidemment qui est restée, qui s'appelle Politiquement Correct, dont M. Condé, compagnie, son âme, repose en paix, animé le vendredi soir. Donc cette fois-ci, l'émission revient sous une autre forme, sous une autre couleur, qui va se diffuser dimanche matin sur Radio-Espace. Et d'autres nouveautés, évidemment, c'est la déclinaison des grandes gueules. L'année dernière, on a commencé avec cette possibilité de donner la possibilité aux auditeurs, évidemment, d'interagir directement. Et pourquoi pas de prendre quelques auditeurs qui se démarquent un petit peu d'ordinaire. C'est comme ça de donner. Et donc, quelques nouveautés au niveau de la Radio-Espace. Sinon, sur Calac Radio, notre nouvelle radio qu'on a lancée au mois d'avril, évidemment, qui est sa première saison cette année. Là aussi, la matinale, évidemment, avec l'équipe de Salim Soarek, qui a été nommée comme directeur de la radio. C'est X Camara, qui est directeur de l'antenne. Et voilà, sinon, la radio musicale suite, là aussi de ce côté. Pas grand changement, parce qu'on s'est dit, l'année a été très bonne sur SuiteFM, c'est de quoi je parle. Et de ce côté, de ce fait, on s'est dit, pourquoi pas de reconduire la même équipe et de continuer sur cette lancée avec Eric Vernieu, qui m'a remplacé ces vacances-là sur Radio-Espace. Et voilà, donc, et quelques sessions, évidemment, que nous allons faire aussi. Non seulement en décembre, mais l'année prochaine, SuiteFM, qui va avoir 10 ans, avec un événement que nous allons faire comme on l'a fait pour Radio-Espace, pour Espace TV, et Suite, qui va avoir 10 ans aussi. Alors, les nouveautés aussi, aussi, pendant les vacances, on vous a vu en Angleterre, notamment à Birmingham, mais aussi à l'intérieur du pays, à Télé-Mêlée, à Dakar également, où vous avez fait des tournages. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à la diffusion de ces différentes productions que vous avez faites pendant les vacances ? Alors, le programme, ça s'appelle « Si c'était ça le bonheur ». On a l'habitude de partir pendant les vacances, dans les camps et reculer, aller à la rencontre de ceux qui nous regardent à la télévision et ceux qui nous écoutent à la radio. Pour nous, c'est très important. J'ai fait un premier numéro à Bokeh en 2016, je pense, qui fut un succès, parce que tout ce qui s'est passé, le premier numéro de « Si c'était ça le bonheur », c'était vraiment naturel. Rien n'est, c'était même pas une mise en scène. Donc, cette année, l'opportunité m'a été donnée, parce que je suis allé rendre visite à un ami à Birmingham. Et là, quand la communauté guillenne m'a su que j'étais là, évidemment, tout le monde s'est intéressé. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai demandé à mon réalisateur de me rejoindre à Bokeh-et-Air. Et nous avons tourné. Pour nous, c'était important de toucher un petit peu du doigt les réalités sur le terrain. Donc, on a fait exceptionnellement cette saison, je veux dire, pendant ces vacances-là, deux numéros. Le 6, c'était ça le bonheur. De là, quand je suis revenu, je suis parti à Télé-Mêlé, parce qu'il y avait une promesse avec Goulgoul, le maire bouillant de Télé-Mêlé, quand il est passé dans les grandes gueules l'année dernière. Voici un invité qui m'a marqué l'année dernière. Je me suis dit, waouh, ok. On n'a pas consacré beaucoup de temps. Et je m'étais dit, non, lui, il faut aller vraiment à Télé-Mêlé, rencontrer le maire à Télé-Mêlé, voir un petit peu tout ce qu'il me disait à l'antenne, ce qu'on pouvait vérifier sur place, ce que nous avons fait. C'était juste incroyable. Et je ne l'ai pas informé tout de suite que je venais. Je l'ai appelé un soir, il m'a dit qu'il était à Télé-Mêlé. Et le lendemain, j'ai pris ma voiture, je suis parti. J'étais à 2 km. Vous allez voir ça dans le documentaire. J'étais à 2 km de Télé-Mêlé. Je l'ai appelé, je l'ai dit, bon, écoute, je suis chez toi. Je suis là à Télé-Mêlé. Et voilà, il pensait que c'était une blague. Et voilà, donc on est parti. C'était juste incroyable, la découverte de cette ville. Je ne pensais pas du tout peut-être découvrir, parce que, voilà, on m'a tellement parlé de Télé-Mêlé avec la manière dont la ville est délaissée, la manière dont l'État a oublié complètement Télé-Mêlé. Donc j'ai vu ça, je vous assure, c'était juste incroyable, parce que je n'arrivais pas à se dire qu'en 2019, on peut avoir une ville en Guinée aussi désœuvrée, c'est comme ça, je te dis, aussi intéressante en même temps, et que personne ne s'intéresse à la fin du compte. Je parle de l'État, évidemment. Mais le maire, lui, il croyait, et puis, dur comme faire, et c'était une belle découverte. On a vu ça, et vous allez évidemment voir ça à la télé, à la rentrée. Je pense que ça va être diffusé en septembre ou à notre tour. Alors, on parlait l'année dernière d'un certain nombre de perspectives, notamment le rachat d'un média, d'une télévision qui se trouve du côté des Antilles. Où en êtes-vous aujourd'hui avec ce projet ? Voilà. Ce projet, finalement, on l'a abandonné, dans le sens que tout simplement on a opté, en fait, comme c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec Radio-Espace, du côté du Sénégal. Le problème, c'est qu'acquérir une chaîne à l'étranger, ça demande beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de contexte, comme ça, de dire. Serrer une chaîne qui ne va pas être vraiment une chaîne africaine ou qui ne va pas avoir une couleur guinéenne à l'antenne, finalement, je me suis retiré. Voilà. Parce que des conditions sont posées avec le CSA, évidemment, l'équivalent de la RAC, ici, en Guinée, qui fait qu'on doit avoir 80% des programmes français à l'antenne et l'outre-mer, parce que c'est une chaîne anti-S, évidemment, donc la place de l'Afrique, ça serait juste 1%. Donc, je me suis dit non. Finalement, à la fin du compte, je me suis retiré. Donc, c'est qu'en fait, on n'est pas allé sur ce projet-là. Et voilà. Donc, cette année, vous avez vu que je suis parti au Sénégal. On s'est dit, pourquoi pas avoir une antenne au Sénégal ? Je le disais il y a 4 ou 5 mois, quand j'ai été à Dakar pour recevoir un prix, et on a vu vraiment qu'il y avait l'opportunité, qu'on avait eu l'occasion de le faire, pourquoi pas. Et puis, on s'est dit qu'il fallait se lancer, quoi. Donc, c'est un petit peu ça. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner tout ça, pour nous, développer la radioespace au Sénégal ? Non seulement, parce qu'il y a une forte communauté guinéenne quand même au Sénégal. On parle de 4 millions de Guinéens vivant officiellement au Sénégal. D'autres me disent que c'est plus que ça. C'est important pour nous. Après le Sénégal, on verra d'autres capitales africaines. Ce projet de radioespace Sénégal, c'est prévu pour quand ? C'est prévu, si tout va bien. En tout cas, on nous a dit qu'on va avoir l'Afrique, avant la fin de l'année 2019. Espace aura 13 ans en 2020. Donc, on souhaite lancer vraiment le programme le 14 janvier 2020. Alors, vous avez Radio Espace, Suite FM, Calac Radio. Vous avez des radios à l'intérieur du pays. Vous visez aussi Espace Sénégal. Dans un contexte, on peut dire, qui n'est pas du tout évident en Guinée, avec les médias, comment la mine Girassi parvient à s'en sortir avec tous ces médias, tous ces employés, et dans un contexte aussi difficile. Je pense que dans la vie, il faut savoir se planifier. C'est très important. Je vous parlais, parce que j'ai toujours donné à la première à Guinée-Matin, je vous parlais du lancement de Calac Radio à l'époque. difficile. Comment on arrive à s'en sortir ? Je pense qu'il faut s'organiser. C'est comme ça, je dis. Évidemment qu'il y a les partenaires qui nous accompagnent. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, je pense, à toutes ces sociétés de téléphonie qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a d'autres partenaires, évidemment. Comment on s'en sort ? Comme je le disais tantôt, ce n'est pas mélanger l'entreprise à la famille. C'est comme ça, je dis. Donc, si moi, je disais tout ce que je dois faire ici en matière de, je veux dire, personnel, individuel, que je dois compter sur la radioespace, ça devient un problème. Donc, d'où peut-être d'autres sources de revenus, entre autres, dans l'immobilier et tout ce qu'il y a autour. Je pense que si on ne mélange pas, en fait, les poches, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas avancer. Alors, cette rentrée, cette année, et peut-être la particularité, est-ce que ça intervient dans un contexte, on peut dire, difficile aussi pour les médias, notamment avec les autorités, ces différentes convocations qui ont eu lieu. On vous a suivi récemment vos interventions. Vous parliez de collaboration, de mobilisation des médias. Et comment vous percevez la situation de la liberté de la presse aujourd'hui en Guinée ? Je pense que c'est l'intimidation, tout simplement. On a subi beaucoup de choses l'année dernière. Quand on allonge sur la radioespace, qu'on a fini une saison assez mouvementée, parce que tout le monde a subi ici l'année dernière les attaques dont nous avons été victimes avec les militants du RPG Arc-en-Ciel, qui sont venus attaquer la radio, parce qu'on a fait comprendre à ces gens-là qu'Espace a fabriqué Suma, le syndicaliste, et ça ne passait pas. Donc, après ça, on a eu une semaine de fermeture, quand même, avec l'ARAC. Donc, ça, ça ne nous a pas découragés. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, c'est l'intimidation. Donc, c'est à nous de savoir ce qu'on veut, à la fin du compte. Parce que, quand on déplace ou on modifie la loi L-002 à autre chose, ça devient un problème. Et hier, j'entends avec la synergie des médias, sur quoi, aujourd'hui, par exemple, nos amis de l'INC sont jugés, qui ne sont même pas proubliés. Donc, je me pose la question, mais la finalité, c'est quoi, finalement, à la fin du compte ? S'il n'y a pas d'union, si on ne se donne pas la main, une presse qui est divisée, évidemment, c'est les gouvernants qui vont avoir raison sur nous. Moi, quand j'entends toutes ces politiques lors de l'Assemblée générale des partis politiques les samedis, c'est juste extraordinaire. Parce qu'on parle de tout, sauf l'essentiel. Souvent, on s'en prend aux journalistes. J'entends la dernière fois un ministre qui disait que les journalistes, c'est des mendiants, ils vous critiquent, ils écrivent des articles sur vous. Après, ils vont vouloir au bureau pour le moment des 1 million ou 2 millions sous sa lamentable. Évidemment, il est dans son rôle, si je peux me dire comme ça. Sauf que nous, nous ne sommes pas politiques. Je parle des journalistes. Donc, il y a un moment, je pense que les acquis qui sont là aujourd'hui, il faut les préserver. C'est très important. Je le disais tantôt qu'on a vu des temps difficiles ici à Guinée où, à un moment donné, même les soutiens de téléphonie avaient bloqué tout. Personne ne communiquait parce qu'avec les militaires, c'était ingérable. On a su surmonter ces périodes-là. Donc, ce n'est pas maintenant que c'est un problème civil à la tête de la Guinée qu'on doit se dire non, on va essayer de reculer. Certes, ce ne sont pas nos ennemis, encore une fois de plus. Mais je pense que le respect, c'est d'abord s'écouter. Le respect, c'est le savoir, son rôle. C'est comme ça que je veux dire. Si, de ce fait, on se marche dessus, on essaye de nous diviser tel média pro ou anti, je ne sais pas, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Honnêtement parlant. Dans le sens que, tout simplement, s'il n'y a pas d'union, ça laisse la porte ouverte, évidemment, à tout ce qu'on peut avoir comme conséquence derrière. À vous entendre, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment une véritable union aujourd'hui entre les médias. Non, pas du tout. Honnêtement, il y a une union de façade, on va le dire comme ça. Des gens qui se disent bon, on est ensemble, mais au fond, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de sincérité. Voyez-vous, moi, les autres radios, pour moi, ce sont des concurrents, ce ne sont pas des ennemis. Donc, il va falloir qu'on fasse la différence. Exactement. C'est quoi l'ennemi, c'est quoi la concurrence. Mais à Guinée, j'ai l'impression que les télés, les radios, on dit, on est des concurrents, automatiquement, où on devient des ennemis, où il faut casser l'autre. C'est juste hallucinant. Je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, le plus important, c'est de faire son boulot normalement. Évidemment, les journalistes ne sont pas des super-hommes, ce n'est pas à dire que nous sommes intouchables, encore une fois de plus. Il faut juste faire son boulot normalement. Le reste, c'est d'avoir la conscience tranquille. Et puis, voilà, c'est tout. Est-ce qu'avec la situation d'aujourd'hui, vous craignez que la liberté de la presse récule en Guinée, que les médias ne puissent pas exercer l'utilement ? S'il n'y a pas d'union, tout est possible, mon cher ami. S'il n'y a pas d'union, tout est possible. Je pense, honnêtement parlant, c'est maintenant ou jamais qu'il faut resserrer les rangs. C'est maintenant ou jamais qu'il faut avancer ensemble encore une fois de plus parce que je pense que c'est seulement comme ça que nous allons gagner. Moi, je suis censé rentrer mardi du côté de Dakar, mais quand j'ai vu qu'il y avait un seating qui devait être organisé du côté de l'Araq, j'ai tout de suite interrompu, évidemment, le tournage à Dakar, survenue à Conakry pour pouvoir, évidemment, assister à ce seating-là du côté de l'Araq parce que c'est seulement comme ça qu'on pourrait avancer. L'espace a été suspendu ici pendant une semaine. Je veux dire, toute la presse mobilisée pour, évidemment, venir à dire non, on n'est pas d'accord parce que la manœuvre en plus a fait passer. Voilà. Qu'est-ce que ça va mener tout ça ? Évidemment, le bout du bout, c'est la politique parce qu'il faut mélanger. Il faut créer la psychose. Il faut, comment dire, décrédibiliser. Enfin, ça, vous allez attendre de tout d'ici l'année prochaine. Ça, c'est clair parce qu'on sait qu'il y a une question de nouvelle constitution en ce moment. Donc, tous les mois sont bons pour essayer de piétiner les uns et les autres. Maintenant, on ne fait pas de différence. soit c'est les médias qu'on essaye de discréditer, soit c'est les hommes, des médias, enfin. Bref, tout est bienvenu. Donc, il va falloir un moment que nous, on fasse attention. Je parle de vous aussi. Je parle de Guinée Matin, d'autres médias en ligne parce qu'il y a beaucoup de fake news aussi qui circulent. Donc, il va falloir faire très, très attention en préservant évidemment cette liberté. Il y a eu une synergie des médias, notamment des radios et des sites internet qui ont été organisés hier. Est-ce que vous pensez qu'en agissant ainsi, les médias peuvent en tout cas réduire, en tout cas ceux qui réduisent aussi long ceux qui veulent atteindre la liberté de la presse en Guinée? Oui, c'est des actions salutaires mais ça ne suffit pas encore une fois de plus parce que s'il faut faire la synergie des médias, c'est bien. Je vois que c'est un moins de pression et tout ce qu'il y a autour mais il faut aller avec des actions fortes. Souvent, moi je suis membre de l'Urtelgui, souvent quand les médias sont brimés, quand les médias sont à tort ou à raison accusés. Moi je me souviens la période de Planète FM à l'époque quand quand j'ai dit qu'il faut qu'on fasse une journée sans presse, voilà, je pense que c'était le début un petit peu des ennuis d'Espas. Et puis l'Espas finalement à la fin du compte soutient l'opposition donc ça partait dans tous les sens. Et voilà, c'est pour ça je dis qu'il n'y a pas d'union parce que si c'est entre nous aussi qu'on fasse des réunions et puis qu'il y a des fuites ou qu'il y a des infiltrés ça devient un problème et voilà ça nous a causé assez de difficultés et voilà des actions comme ça les renouveler c'est bien mais encore une fois de plus je pense qu'il faut aller avec des actions encore plus fortes pour dire à ces autorités que nous avons le droit et il faut qu'on nous respecte quoi. Mais d'abord nous de nous respecter nous-mêmes nous journalistes. Alors on va tourner la page revenir à Daphomedia l'année dernière il y avait également ce projet de construction d'un siège où en êtes-vous aujourd'hui avec ce projet ? Alors le projet est à 70% fini aujourd'hui nous sommes en train de nous pencher maintenant sur la construction des bureaux sinon le studio l'immel qui va abriter les studios des radios et la télévision c'est carrément fini il faut évidemment s'attaquer maintenant au bureau du personnel c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment vu qu'il y a la saison précieuse on espère terminer évidemment tout ça en 2020 inchada comme on dit Est-ce que l'immigracie aujourd'hui confiant quant à la suite des médias quant à la situation des médias aujourd'hui en Guinée à Daphomedia y compris est-ce que vous êtes confiant ? Confiant oui si on est unis si on est désunis bonjour les gars voilà maintenant comme je le dis encore une fois plus je ne vais pas être là comme si j'étais quelqu'un qui venait juste prendre peut-être les informations et puis aller nous charter les autres je ne fonctionne pas comme ça donc inquiet oui confiant je ne sais pas si je peux le dire on n'est pas parlant parce que avec tout ce qui se passe je pense qu'il y a eu des balles dans le dessert on est passé à l'acte d'abord c'était l'espace aujourd'hui c'est l'un c'est demain c'est quel autre média tout est bienvenu si on n'est pas unis alors un dernier mot avant qu'on termine cet entretien c'est de remercier évidemment le lecteur de guillematin.com dire à ses auditeurs que nous revenons évidemment le 2 septembre on avait souhaité avoir le premier ministre comme invité dans les grandes gueules lundi matin malheureusement faute de calendrier donc il ne pourra pas être avec nous on a demandé évidemment aussi à avoir Alpha Condé dans le studio d'espace parce que pour nous c'est bien possible quand on a vu le président aller dans les studios de radio lui d'ailleurs y compris je parle du président Condé parce qu'on a vu au Burkina Faso il a accordé une interview à une radio locale là-bas sur place on s'est dit pourquoi pas parce que pour nous aujourd'hui on a vu de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement au sommet de l'état pas de déclaration pourquoi il n'y a pas une adresse à la nation les gens parlent de nouvelles constitutions sans voir exactement ce qui se passe on ne comprend plus rien donc il y a un moment je pense que c'est à lui de taper sur la table à dire ok la récréation est terminée voici 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 faire une déclaration à la nation je pense que c'est important avant qu'il ne soit trop tard donc le reste c'est vraiment de garantir aux éditeurs que je serai à l'antenne Inch'Allah et cette nouveauté encore cette année c'est nos éditions d'information à la télévision qui sont à live la matinale de la chaîne Espace TV qui a changé d'animateur donc ça aussi c'est en direct évidemment et que nous ferons tout d'ici la fin de saison 2020 pour qu'on puisse avoir nos antennes à télé-mélière entre autres Radio Espace Kindia que nous allons lancer y compris Radio Espace Sénégal donc ça fait trois objectifs pour nous je pense qu'en 2020 vous allez venir sinon nous sommes encore en vie merci 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 beaucoup merci